Il y a des courts-métrages qui osent tenter les feuillages. Alors si vous voulez tout savoir sur le quotidien d'un tombeur, direction le plateau de tournage de Love Connection, un cours simil Antoine Lhonoré, piqué. On a investi les lieux du Red Studio pour retourner mon prochain court-métrage qui s'appelle Love Collection. Allez, silence sur le plateau. On se met en place s'il vous plaît. C'est l'histoire d'un mec qui multiplie les conquêtes et qui vit surtout entre trois maîtresses différentes. Et il a l'impression que sa vie est stable, elle est saine et relativement équilibrée parce que justement chaque femme lui apporte quelque chose de différent. Aucune n'a de prénom et lui non plus justement pour qu'on s'identifie et qu'on puisse jouer sur le mélange des femmes, à savoir qu'on ne sait plus à qui il parle et on ne sait plus qui lui rétorque la réplique. Le principe du film, c'est de mélanger les scènes. Donc en fait, on est obligé de faire des raccords de façon à ce que le film soit un ballet, soit une danse. Et du coup, la caméra est obligée de danser et de passer d'une fille à l'autre sans qu'on s'en rende compte ou qu'on s'en rende compte au mauvais moment. Par exemple, au début du raccord de cette scène, on a la maîtresse numéro 3 qui est jouée par Loan qui remonte son bas sur la jambe gauche et on reprend par derrière en bas, Sophia qui relève son bas du côté droit. Donc le spectateur va penser que c'est la même fille alors qu'effectivement, quand elle va re-rentrer dans le champ pour aller voir Vincent, on se rend compte que c'est une autre maîtresse. Donc en fait, le texte que Vincent vient de lancer, on ne sait plus s'il l'a dit à la première fille ou à la deuxième fille. Voilà, l'idée c'est de perdre comme ça le spectateur dans un manège. Concrètement, vous vous arrêtez à... Mais aucune n'avait plus que mon sexe, toi tu prends de toi. Toujours, comme la première fois où on l'a faite. Voilà, la caméra, il faut qu'elle chope plus le visage de Vincent. Elle n'a pas tourné à mon avis assez à droite, tu vois. Parce que Sophia, elle est vraiment dessus. Est-ce que ça te jette ? Parce que moi, du coup, je m'enverrai tout à l'oreille. Ah non, c'est leur problème, demande à lui. Est-ce que ça te gêne ? Non, ok. Ça ne gêne pas. Tu peux le mûrir ? Oui, non, c'est du bien. Mûrir et fort ? Non, non, c'est du bien. J'ai vraiment trois actrices qui sont différentes. Elles n'ont pas la même expérience, donc je les dirige de trois façons totalement différentes. La première actrice, c'est Lélanie Lemay, qui vient du théâtre. La deuxième maîtresse, c'est Loanne Chabanol, qui est donc mannequin, qui est habituée à la photographie, mais qui n'est pas du tout habituée à l'audiovisuel. J'ai pu du coup avoir assez facilement le côté naïf de sa personnalité. Et le troisième personnage, qui est Sofia Manoucha, qui est une actrice et qui est donc habituée, par contre, à la caméra et au cinéma. Pas trop de bonheur ? C'est vraiment un côté beaucoup plus professionnel et pragmatique. Et les personnalités, justement, des trois maîtresses, du coup, ressortent beaucoup mieux, et dans leur jeu, et dans leur interprétation, et dans leur allure, qui n'est pas du tout la même. On parle de sexe, mais je voulais que ce soit relativement... que ce soit un film relativement esthétique, relativement beau. Et l'idée, c'est que la caméra vienne caresser tout le temps les personnages dans n'importe quelle situation. L'idée visuelle, c'est effectivement que la caméra tourne pour perdre un personnage et en regagner un autre. Il vaut mieux que tu baisses effectivement la limite, que tu lui caresses la cuisse, parce qu'on ne voit pas sa cuisse dans le champ, et que tu disparaisses. Il y a une des maîtresses qui va quitter le personnage, et que son comportement va changer. Donc, du coup, il y en a une autre maîtresse qui va le quitter parce que son comportement a changé, et l'autre maîtresse, il va la foutre à la porte. J'ai assez donné. Tu te tires, maintenant ! Dégage ! Coupé. Ça va, je crois que le décor est tient. En fait, ce n'est pas lui qui a le dessus sur les filles, mais ce sont les femmes qui le manipulent. C'est parti. Action ! Ça suffit. J'en ai ras-le-toi. Qu'est-ce que je veux plus voir ? J'en ai assez de ton con. Tu prends tes affaires et qu'il n'y a plus de torfins, donc tu te casses. Donc, il y a des fois, je me demande si je fais vraiment le court-métrage pour un public ou pour l'équipe. Donc, on a décidé que quand le film serait monté, on se fera une projection chez nous, et puis on fera de l'explication de texte parce qu'il y en a la moitié qui n'ont toujours pas compris le qui était qui. Forcément, il n'y a que moi qui ai une image finale du film, et donc, c'est obligé de faire confiance, et on rentre vraiment dans une alchimie qui est super intéressante puisque finalement, les trois femmes manipulent le personnage principal et moi, je manipule toute mon équipe. ... ... Sous-titrage ST' 501